Alors bonsoir, j'espère que tu vas super bien, ici Fabio Lecin, j'ai eu une très bonne journée et quasiment ça fait bizarre que je sois en train de faire une vidéo à l'heure là parce que j'ai remis les 21h36 et voilà, c'est bizarre en ember, c'est comme ça Oui, je te fais une vidéo que je n'avais pas souvent l'habitude de faire, c'est plutôt une vidéo d'actualité j'ai juste envie d'évoquer un sujet qui fait actuellement polémique ici aux Etats-Unis et je voudrais avoir ton avis et voilà Depuis le 6 juillet, le ICE, qui est le Immigration Customs Enforcement, tu vois, une agence américaine a sorti un communiqué selon lequel tous les étudiants internationaux qui ne vont pas à l'école de manière physique devraient quitter le sol américain, d'accord ? Mais vous devez comprendre que tout ceci est parti du coronavirus Le coronavirus a quasiment tout changé Je me demande bien, est-ce que la vie sera encore la même ? Parce qu'avec le coronavirus, on parle de distanciation sociale On parle quasiment de masques, les doubles espaces Enfin, j'ai l'impression que le coronavirus a vraiment semé une sorte de fissure dans la société actuelle et que les choses ne seront plus pareilles jusqu'à la fin, tu vois Et pour te remettre un peu dans le contexte, c'est que les étudiants internationaux sont vraiment très importants pour l'économie américaine D'abord parce que ces gens payent quasiment 45 milliards de dollars pour leurs études C'est-à-dire que la valeur économique aux étudiants internationaux ici aux Etats-Unis est de 45 milliards de dollars Ce qui fait beaucoup, beaucoup d'argent Pour te donner un peu les trucs, quasiment une caricature générale de cette histoire, c'est quoi ? L'étudiant normal américain dans un camp petit collège ou bien dans une université paye environ 160 dollars pour un crédit Prenez un exemple par exemple 160 dollars pour un crédit, d'accord ? Maintenant, l'étudiant international pour le même cours devrait payer quasiment le triple Donc disons 300 et quelques dollars pour le même crédit que l'étudiant américain paye 160 dollars Ce qui fait que pour les mêmes études, ils n'ont pas tous la même valeur L'étudiant international paye beaucoup plus que l'étudiant normal Ce qui fait que ces gens ont une grosse importance dans l'économie américaine Pour moi, il ne fait aucun sens que ces gens aient à quitter le territoire américain Tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à l'école de manière physique Alors que c'est le gouvernement pour des raisons de sécurité qui a plutôt demandé à ce que les cours puissent être transférés en ligne Tu vois, donc pour moi, ça ne fait aucun sens C'est vraiment bizarre Mais bon, je ne sais pas trop Je voudrais juste avoir ton point de vue là-dessus Oui ou non, est-ce que ces gens devraient quitter le territoire américain Tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à l'école de manière physique Tout en sachant qu'ils continuent à prendre des cours en ligne Et continuent toujours à payer les mêmes sommes qu'ils payaient précédemment Donc ce n'est pas comme s'ils étaient là aux études-nus sans rien faire Mais même en temps de crise avec cette histoire de corona Ces gens continuent à aller à l'école Donc voilà Pour moi, ça fait bizarre Pour moi, je ne sais pas vraiment ce qui se passe Mais bon, j'ai besoin de ton avis Je vous laisse arriver du savoir Si tu es aux états-unis, qu'est-ce que tu en penses ? Et si tu n'es pas aux états-unis, comment est-ce que tu perçois cette histoire de l'intérieur ? Si ton avis m'intéresse, laisse-le en commentaire Et fais-moi d'autres propositions de sujets Je me ferais le plaisir d'en parler Et voilà, d'ici là, laisse des pouces bleus, laisse des commentaires Abonne-toi à ma chaîne, Fabuleux Saint-Homme, tu sais Bye